... Pour combattre l'Occident, tout ce week-end, un appel aux dons est lancé à travers la France. Cette maladie a entraîné la mort de plus de 35 000 personnes dans notre pays depuis son arrivée en 1978. Sur la métropole lilloise, les personnes atteintes de ce virus sont soignées ici, à l'hôpital C.H.R.Dron. Nous sommes donc allés dans le service des maladies infectieuses pour rencontrer Hugues Mélier, infectologue, Dans ce service, il n'y a pas de réelle diminution du nombre de patients. Le nombre est plutôt resté stable. Écoutez les explications de ce docteur au micro d'Élodie Bernachan. Le nombre de patients augmente forcément, puisque heureusement, le nombre de décès diminue. De ce fait, le nombre de patients suivis au total augmente. Après, en ce qui concerne le nombre de nouveaux cas par an, il est à peu près stable. On ne peut pas parler de réelle diminution. L'espérance de vie des patients qui ont des bonnes défenses immunitaires, on parle en termes de CD4. C'est un peu le reflet des défenses immunitaires. Donc les patients qui ont des CD4 à un niveau élevé, donc ont une espérance de vie qui se rapproche globalement de la population générale. Le débat sur la laïcité fait encore parler de lui en ce vendredi. Après les représentants religieux, de nombreux ministres ont annoncé ne pas assister à cette convention qui doit se tenir mardi prochain. François Fillon, Roselyne Bachelot ou encore Xavier Bertrand ont décliné l'offre. D'autres, en revanche, défendent ce débat très controversé. C'est le cas du secrétaire général adjoint de l'UMP, Marc-Philippe Dobress. Il demande également de combattre le Front National sur ses valeurs, aussi bien que sur ses propositions. On l'écoute au micro dès le dit Bernachon. Le principe de la République, ce n'est pas que la République est une et indivisible. Si ça, ce n'est pas un sujet, il faut qu'on nous explique. Et donc je dis que ça mérite un débat, mais que ce débat, il doit être dépassionné et surtout ne stigmatiser aucune religion et englober toutes les religions, quelles qu'elles soient. J'ai beaucoup de respect, moi qui suis un chrétien, pour la religion musulmane et la religion juive et la religion protestante, bien sûr. Mais je dis qu'il faut respecter toutes ces religions, mais aussi respecter les valeurs de la République et qu'elles doivent s'appliquer de manière unique en France, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, contrairement à ce que disent certains experts. Quatrième jour de grève pour les ouvriers du Grand Stade. Suite à un mouvement national, tous les ouvriers du groupe FH sont à l'arrêt. Les ouvriers bloquent l'entrée des camions, mais les sous-traitants et les intérimaires peuvent encore continuer de travailler. La situation se complique, car le chantier prend du retard. Je vous rappelle que les salariés demandent une augmentation de 3%. La direction ne leur accorde que 1,7%. Pour le moment, aucun accord n'a été trouvé. Après huit mois de conflit, les salariés de la Diam, une filiale de la Redoute, voient enfin le bout du tunnel. Souvenez-vous, des transferts de contrats entre la Redoute et la Diam étaient au cœur des mécontentements. Les salariés craignaient de perdre leurs avantages. Après de nombreuses réunions, les propositions de la direction ont finalement été acceptées. Pour ceux et celles qui souhaitent ce transfert, une prime de 10 000 euros leur sera versée. Ils auront également le maintien des avantages sociaux pendant trois ans et une garantie d'emploi jusqu'en 2013. Pour ceux qui souhaitent rester à la Redoute, un reclassement leur sera proposé. On écoute à présent les réactions de Jean-Christophe Leroy, syndicaliste CGT. Les avancées qui sont, du point de vue de la CGT, pas suffisantes, mais des avancées qui sont quand même pas nulles. 10 000 euros de prime de transfert net pour les salariés, garantie d'emploi et d'activité sur le site jusqu'en fin 2013 pour les salariés qui vont rester. Plus les avantages redoutes maintenus comme l'ancienneté, etc. Ça, c'est pour les salariés qui seraient volontaires pour le transfert. Xavier Bertrand, ministre du Travail, et Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités, étaient sur la métropole lilloise cet après-midi. Ensemble, ils ont inauguré les locaux de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais situé à Lille. Pour Xavier Bertrand, cette nouvelle structure va simplifier la vie de nombreux Français. Une seule et même structure va en remplacer cette. Il nous l'explique au micro de Pierre Beauvillain. Avant l'agence régionale de santé, il y avait 7 structures différentes, 7, qui essayaient les unes et les autres au mieux possible de travailler ensemble. Une seule structure, c'est quand même beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus cohérent. Regardez, les patients, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont un jour à l'hôpital, mais ils peuvent aussi avoir le choix d'aller en clinique. Ils vont voir leur médecin de famille, ils vont voir une infirmière. À un moment donné, ils peuvent aussi aller en maison de retraite pour s'occuper du parcours du patient. Plutôt que d'avoir 7 structures, il vaut mieux pas en avoir une, c'est quand même beaucoup plus simple. Un concert de soutien aux parents de Jonathan est organisé demain soir à Marquette-les-Lilles. Le 8 février dernier, cette adolescence est immolée par le feu depuis l'étention intensif à l'hôpital militaire Persy à Clamart. Ses parents font des allers-retours pour le voir, mais ses déplacements ont un coût. Ils font donc appel à la générosité des nordistes pour venir très nombreux demain soir à 18h au Studio 4 de Marquette-les-Lilles. Cet argent permettra de soigner les blessures de Jonathan, car dans sa convalescence, tout ne sera pas pris en charge par la Sécurité sociale. La maman de Jonathan revient sur ce geste qui reste encore inexpliqué au micro de Baptiste Blic. Pour l'instant, on ne sait pas du tout pourquoi Jonathan a fait ça. Moi, quand je suis revenue de Paris, j'ai fouillé toute sa chambre. Je me suis toujours retrouvée d'ailleurs dans sa chambre les premiers jours. Je voulais vraiment retrouver un mot de lui, donc j'ai fouillé toutes ses affaires. J'ai passé tout mon temps en haut et j'ai vraiment retourné toute sa chambre et je n'ai rien trouvé en fait. Et bon, on se pose bien sûr beaucoup de questions et on ne sait pas en fait. Bon, nous, on pense peut-être qu'il a voulu se blesser en fait, pas en venir à ce point-là pour arrêter l'école en fait. Et puis, on termine avec cette dernière information pour ceux et celles qui n'ont pas encore choisi destination pour cet été. Eh bien, sachez qu'Air France augmente ses vols vers la Corse au départ de l'île Léquin. En période de pointe, comptez deux vols par semaine vers Bastia, trois vols par semaine vers Ajaccio. C'est donc la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans un tout petit instant pour faire le point sur votre météo. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada